Ce jeudi est le second et onzième jour de ce mois de novembre, amis de la presse, bonjour, c'est l'heure de vous livrer les titres du jour. J'en ai retenu pour vous quelques-uns en tête de file le journal Économiste qui donne à lire un gros titre, Marché des titres, public de lui et moi, la CDC du Bénin parmi les investisseurs institutionnels. C'est les bons détails avec ce journal dans sa page 3. Et puis, projet de loi de finances et gestion 2022, le secteur privé présente cette doléance aux députés. Indice global de corruption 2021, le Bénin perd 24 places. La situation se dégrade, se désole le journal qui donne à lire dans sa page ceci. Une situation dégradante pour le Bénin qui perd 24 places cette année 2021 dans le classement de GRP sur l'indice global de corruption. Du 126e rang en 2020, le Bénin se retrouve à la 150e position en 2021 avec un score de 58,43 points. Malgré l'engagement du chef de l'État à lutter contre la corruption et l'impunité, le Bénin continue d'enregistrer des préjudices financiers. Dites journal qui continue à la suite du classement de transparence internationale qui attribue un score négatif au Bénin, Global Risk Profile P, la situation du Bénin en rouge. Le gouvernement devra peut-être repenser sa stratégie de lutte contre la corruption dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La situation s'est améliorée en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée-Bissau, indique le journal. Nous continuons avec Matin Libre. Retour des trésors royaux et des crispations. Il semble qu'on n'y est pas encore, selon ce journal qui dit que ces derniers jours, le gouvernement de la rupture est engagé sur deux fronts. A l'externe, c'est le retour des trésors royaux. A l'interne, la décrispation des situations politiques nationales est en chantier avec la libération, au compte-gouttes d'opposants au régime arrêtés durant la période électorale et postélectorale. D'un côté comme de l'autre, même si les efforts sont à saluer, il reste encore du chemin pour ne pas faire l'œuvre. Écrit le journal Matin Libre, toujours avec ce confrère, accueil des vestiges patrimoniaux au palais de la République, le peuple béninois fier de se réapproprier les âmes des ancêtres. Une solennité historique sans précédent salue le journal avec images fortes dans ses colonnes. Biennés et maraîchages, glégants à l'écoute des agri-preneurs en quête de savoir-faire. Le déchaîné du jeudi s'installe avec ce co-titre, saisi, record de cocaïne à Cotonou, coq en stock et ça fait waba depuis la une de ce journal. Qui continue avec quel titre ? Restitution des œuvres du Trésor Royal, le goût n'y est pas. Le goût est absent du stock, se désole ce journal. Puis libération de Montandier Compagnie, à quel tour ? Demande de journal avec Dianothém Fiski, dit dans les pages de ce journal, enfin merci seigneur, prochaine étape, retour de mon papa au pays. Un autre titre avec le déchaîné du jeudi, Baname, Dieu en modulation de fréquence. Vous croyez qu'il est fini le temps où le Très-Haut parlait directement aux humains en mode haut-parleur. Les histoires de Moïse et d'Abraham, des légendes, bande d'incrédules. Vous allez voir ce que vous allez entendre. Dorénavant, depuis Baname au Bénin, les voix du Seigneur seront pénétrantes. Oui, elles sont toujours insondables, les voix du Seigneur. A la suite, il y a l'air avec le journal des déchaînés du jeudi. Et voici quelques autres titres du jour, avec Gaskiani, Info, j'ai suci. Retour des objets sacrés au Bénin, le combat n'est pas terminé. Il continue comment le journal vous le dit. Dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, les écureuils à la croisée des chemins. Soutenance et thèse sur la sorcellerie. Florent Estache-Ressau fait docteur. Le journal était sur les lieux et rend compte. L'écho de Nalire, Bouni Richaourou, les éternelles maladresses d'un politicien mal inspiré. Il a halluciné. Elle a eu ce journal. Dynamisme Info s'installe. Réception des œuvres d'art à partir de la France. Talon et le peuple célèbrent une autre forme d'indépendance après celle de 1960. Le mode vestimentaire circonstantiel fait le hic selon ce journal. Disposition sur la votement. Le décret d'application acté. Et puis identification des flics fouilleurs de portables. Quand la hiérarchie policière semble assigner aux citoyens la mission qui lui revenait. Libération des personnes interpellées dans les violences électorales. Ce mode d'action de la criette qui donne à penser à l'innocence des concernés. Selon Dynamisme Info dans son numéro du jour. Nous continuons avec le Bénina Libéré qui libère quel titre ? Réception de nos joyaux royaux au palais de la présidence. La confidence de Patrice Talon en parle. Elle proueste son champion. Rachid Ibadamassi pour une fête du 10 novembre. Il donne des détails dans les colonnes de ce journal. La célébration de l'arrivée des trésors royaux. Toujours avec le journal Le Bénina Libéré. ABT exprime sa joie et félicite Talon. Daibi Info. Coupure prolongée de courant électrique hier à Cotonou. Les trésors royaux ont avalé le courant. Vous nous a dit que ce n'était pas facile hier. Éliminatoire de la Coupe du Monde au tard 2022. Le Bénin face à Madagascar ce jour à domicile. Le Matinal. Ressuscition de 26 oeuvres déportées du Bénin par la France. Enfin, elles sont là, jubile de toute sa plume de matinale. C'est son gros titre d'ailleurs. Et puis, on l'a sur la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin. Les décrets d'application adoptés. La cloche. Pour non respect de la note de service qui les oblige à se faire vacciner contre le coronavirus. 28 enseignants expulsés des classes à Titiereau par le CRP Gaston Coteau. Ensuite, développement du commerce, loisirs et services. Canry déclaré d'utilité publique. Diplomatie culturelle nord-sud. Les 26 oeuvres d'art de retour au Bénin. Le Grand Matin. Accueil au palais de la présidence des oeuvres culturelles du Bénin. La vérité de talons sur le choix des objets restitués. Cette vérité, c'est dans les colonnes de ce journal. Et puis, passe sanitaire obligatoire dans l'Atlantique. Des chefs d'arrondissement menacés de suspension. Le journal vous donne des nouvelles de ce côté-là. Fraternité. Retour des trésors royaux du Nord-Romain. Du rêve à la réalité. Le journal consacre presque toute sa une à l'événement. Bénin et Madagascar. Les écureuils n'ont plus droit à l'erreur. C'est ceux qui sont à l'écoute. L'événement précis. Restitution des biens culturels. Estorqués par la France. Retour triomphal des 26 trésors royaux. Talon réalise une oeuvre sans précédent. Salut le journal. Ensuite, secteur agricole. La stratégie nationale de financement 2021-2030 adoptée. Harcèlement sexuel. Les témoignages de Dame Charlotte. Elle dit depuis la une de l'événement précis ceci. J'étais devenue la poupée sexuelle de mon patron. Et ça s'est passé comment ? Elle vous donne de bons détails dans le numéro de jour de ce confrère. D'Abaro s'installe avec quel titre ? Libération progressive des détenus politiques au Bénin. La preuve que Talon veut la paix. Les recommandations de Yaï portent petitement leurs fruits. Salut le journal. Dugo pour avoir accusé une femme de sorcellerie. Cinq personnes dont deux marabouts déposées en prison sous les yeux de ce journal qui restitue. Le grand regard. En marche vers la plus haute ascension sociopolitique. Madougou et Aïvor reçoivent la dernière touche de la nature. Voyez comment dans ce journal. Avec le retour des œuvres d'art, Recha Boniworu ménage d'abord sa colère. Et comment ? Le journal vous le dit. Après ses recherches sur la sorcellerie, Florent Estach-Ressou est fait docteur. Le journal était sur les lieux et restitue. On dit félicitations à l'homme. Le chasseur Info. Arrivé à Cotonou hier. Des 26 trésors royaux du Bénin. Talon concrétise une promesse culturelle faite au peuple béninois. Les œuvres seront inséxibles au public dès le 15 janvier 2022, annonce le journal. Enseignement primaire et secondaire. L'évaluation de la qualité des manuels scolaires au cœur d'un atelier. Ce jour, on en parle très sérieusement. C'est important. Nous dit journal. L'affiche du jour, retour effectif des 26 trésors royaux au Belkaï. Talon en digne descendant de Guedébé redonne vie à l'art et à la culture du Bénin. Et puis, éliminateur du mondial Qatar 2022, le Bénin a un pas des barrages. Ici Pointe-Barrage, les émissions continuent. C'est fini pour le numéro de jour. Merci pour l'attention. René Tattou, Jérôme Kassa, nous vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada